Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au canapé NIO de Maison du Monde. Ce canapé compact possède de nombreux atouts intéressants, mais également quelques points faibles à prendre en compte avant de faire votre choix. On en parle plus en détail tout de suite. Le canapé NIO, qui ressemble davantage à une banquette, conviendra aux amateurs de design scandinaves qui cherchent à optimiser leur espace. Son style épuré est renforcé par des pièces en bois clair pour les versions tissu et velours, puis en métal pour la version en velours côtelé. Les finitions sont simples et de bonne facture. Des fermetures éclairs sont dissimulées à l'arrière du dossier et dans le coussin d'assise pour que les pieds en métal qui s'y trouvent permettent au canapé de passer en mode couchage. L'assise est doublée par un rembourrage qui ajoute un confort supplémentaire à ce petit canapé et le bois de l'armature est certifié FFC provenant des forêts gérées durablement. Si vous êtes intéressé par le canapé NIO, vous trouverez en description les liens vers toutes les déclinaisons chez Maison du Monde. Côté revêtements, le canapé est recouvert d'un tissu en polyester facile à entretenir, ce qui le rend très pratique pour les familles avec enfants ou animaux domestiques. Le revêtement existe également en velours et velours côtelé, ce qui donne une touche élégante à votre intérieur. Il est important de noter que le revêtement n'est pas déhoussable. Vous devrez donc faire votre choix dès le départ. La gamme NIO offre une grande variété de revêtements pour répondre à tous les besoins et toutes les envies. Pour le modèle en tissu, vous avez des coloris tendance tels que le gris clair, le gris anthracite, le beige, le jaune moutarde, le verre d'eau, la suédine marron et même un motif pied de poule pour les amateurs d'originalité. Pour la déclinaison en velours, des couleurs élégantes comme le bleu pétrole, le vieux rose, le gris clair, le bleu et le vert vont vous faire craquer. Une variation du canapé avec un style plus doux et des bords arrondis existe également. Il s'agit de la banquette NIA. Pour en savoir davantage, retrouvez le lien en description. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochains avis canapé et astuces déco. Avec ses coussins d'accompagnement déhoussable, l'entretien sera simple à effectuer. Sa simplicité de dépliage en fait un choix parfait pour les espaces de vie limités. Autre point intéressant, NIO reste un canapé léger et facile à déplacer. Le montage du canapé est très facile et peut être réalisé en quelques étapes simples. Il suffit de suivre les instructions fournies avec le produit. En termes de confort, le canapé NIO dispose d'une assise et d'un dossier en mousse pour l'uréthane recyclée pour assurer un bon maintien. Toutefois, la densité de la mousse est trop ferme pour certaines personnes, étant donné qu'elle est de 50 kg par mètre cube pour l'assise et de 60 kg par mètre cube pour le dossier. Le canapé présente plusieurs points faibles qui peuvent limiter son utilisation. Le couchage peut s'avérer dur voire inconfortable pour certaines personnes, le rendant uniquement adapté pour un couchage d'appoint. Pour pallier à ce manque de confort, un surmatela est nécessaire, ce qui peut augmenter le coût d'achat. De plus, en mode canapé, le dossier peut avoir tendance à pencher vers l'arrière. Il est donc recommandé de le positionner contre un mur pour éviter ce désagrément. Enfin, bien que la banquette une place rencontre plus de succès sur le site de Maisons du Monde, elle s'adresse le plus souvent à des enfants, pour lesquels le critère de couchage n'est pas forcément prioritaire. Pour conclure, Nio est un petit canapé qui offre un bon rapport qualité-prix, un joli design ainsi qu'un large choix de coloris. Il conviendra parfaitement aux personnes cherchant une banquette pour un petit salon, un bureau ou une chambre d'enfants. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous laisser un petit pouce bleu ou vous abonner pour soutenir la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada